Dix ans de prison requis contre Célal et Mokhtar Reguègue. Le PT dresse un tableau noir de la situation politique et socio-économique. France, une candidate Rennes, traite les supporters algériens de singes. Poursuivi pour dilapidation de deniers publics, dix ans de prison requis contre Célal et Mokhtar Reguègue. Ouvert mercredi dernier, le procès de l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Célal, de son directeur de cabinet du rang de ministre, Moustapha Karim Rayel, de trois autres anciens ministres, Abdelkader Wali, Abdelgani Zalan et Abdelkader Bouazgui, ainsi que de l'homme d'affaires Hossine Metidji, patron du groupe éponyme, s'est poursuivi très tard dans la journée de jeudi dernier, avec le réquisitoire et les plaidoiries de la défense. Après les auditions, la veille, de plus d'une dizaine de prévenus pour de nombreux faits, dont octroi d'indus avantage, dilapidation des deniers publics, abus de fonction, passation de marché en violation de la réglementation, et financement illicite de la campagne électorale pour un cinquième mandat du défunt président déchu, Abdelaziz Bouteflika, c'était au tour du procureur général de Fer, en début d'après-midi, son lourd réquisitoire. Il a requis une peine de dix ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars contre Abdelmalek Selal, Mokhtar Roguiegue, ex-directeur du protocole de la présidence, mais aussi contre le PDG du groupe Metidji, Hossine Mansour Metidji. Le procureur général a également requis une peine de huit ans de prison ferme contre Yassine Metidji. Le représentant du ministère public a par ailleurs demandé une peine de cinq ans de prison ferme, contre Moustapha Rayel, l'ancien ministre Abdelkader Qadi et une autre peine de trois ans de prison ferme contre les anciens ministres, Abdelwab Nouri, Abdelkader Bouazgui, Abdelganiz Alan et Boudjema Talahi. La même sanction a été requise contre l'homme d'affaires Ali Haddad et l'ancien Wali d'Alger, Abdelkader Zouk. Il dresse un tableau noir de la situation politique et socio-économique, le PT appelle à un débat avec toutes les forces vives de la société. Louisa Hanoun, secrétaire générale du parti, est revenue sur la situation qui prévaut dans le pays et les conditions de vie des Algériens qu'elle juge, insupportables, à tous les niveaux socio-économiques et politiques. Le parti des travailleurs, PT, a tenu hier sa première session ordinaire du comité central, depuis le huitième congrès du parti organisé le 25 mars dernier. Dans son rapport politique, Louisa Hanoun, secrétaire générale du parti, est revenue sur la situation qui prévaut dans le pays et les conditions de vie des Algériens qu'elle juge, insupportables, à tous les niveaux socio-économiques et politiques. Selon la première responsable du PT, la misère et la faim se généralisent dans notre pays, à cause, notamment, de la hausse infernale des prix des biens de large consommation et le chômage qui a augmenté de façon fulgurante pour atteindre des seuils préoccupants. Aussi, la passionnariat du PT s'est penchée sur le phénomène de la « Arga », qui s'est accentuée ces dernières semaines, avec son lot de drames. Pour Louisa Hanoun, ce phénomène est plus que jamais préoccupant en ce sens qu'il est devenu massif et touche toutes les franges de la société, en particulier les jeunes. Elle craint ainsi que l'Algérie ressemble, dit-elle, à des pays déchirés par des guerres ou à ceux qui ont fait faillite, comme le Liban, étouffés par d'énormes dettes extérieures qui les exposent au pillage extérieur et les soumettent au diktat du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. La première responsable du PT a rappelé dans ce sillage que l'Algérie fait partie des rares pays qui n'ont pas un fort endettement extérieur. Elle estime ainsi que personne ne peut comprendre les raisons politiques qui poussent les autorités à adopter le cours rétrograde actuel. Pour elle, il est plus qu'important aujourd'hui de « renforcer le front intérieur », qu'elle qualifie d'impérieuse nécessité, compte tenu des grands dangers qui guettent notre pays et du chaos croissant dans le monde entier, résultant de la guerre en Ukraine. Mais pour la leader du PT, le renforcement des ressorts de la nation pour sauver l'Algérie exige la rupture avec l'actuelle politique économique et sociale, et surtout de prendre des mesures urgentes pour tarir l'épaississement de la détresse sociale et politique et procéder à l'ouverture d'un large débat avec toutes les forces vives de la société. La concrétisation de ces mesures impose la libération de tous les moyens, notamment les médias qui doivent produire des politiques capables de redonner espoir aux Algériens, ainsi que l'amélioration du pouvoir d'achat et la création des emplois intensifs afin de stopper la bombe du chômage et donner un véritable coup de fouet au potentiel économique, a souligné Mme Hanoun, qui met en garde contre les conséquences des investissements étrangers sur la production nationale. Elle a également averti contre le projet de loi sur les investissements, qui a été renvoyé pour la deuxième fois pour études, car il n'est pas assez ouvert, consacre la poursuite et l'approfondissement de la tendance à la désertification qui a affaibli la production nationale. La secrétaire générale du PT dénonce, dans ce contexte, une orientation sociale et économique qui se traduit par une destruction totale du tissu social national et qui est exacerbée par une répression aveugle et une violation des droits et des libertés démocratiques. Une telle situation, craint Louisa Hanoun, risque d'ouvrir la porte aux pressions, aux chantages et aux ingérences extérieures. France, une candidate éraine, traite les supporters algériens de singes. Les élections présidentielles françaises ont pris fin, et les législatives se préparent déjà. Alors que beaucoup de candidats mettent en lumière leurs actions valorisantes afin de rallier de potentiels partisans, Liliane Pradié s'est tiré une balle dans le pied avec des propos racistes qui ont vite été soulevés. C'est lors de l'émission de TMC Quotidien que les journalistes ont révélé de nombreux messages diffusés par la militante RN sur Facebook. Ils ont ressorti un post datant de 2019, qualifiant des supporters algériens de singes de la préhistoire, mais aussi un autre publié en 2017 dans lequel elle demande pourquoi les mosquées ne sont pas attaquées le jour de leur fête religieuse, des propos qui ne laissent pas de doute planer quant à leur caractère raciste mais aussi, islamophobe. Elle a réitéré ses propos en 2021, où elle attaque directement Ramayad l'incitant à repartir au Sénégal en la traitant de « traître ». Afin d'avoir le fin mot de cette histoire, Quotidien a missionné une équipe pour confronter la candidate à ses propos. C'est à Neuilly sur scène qu'elle a été abordée afin de répondre aux accusations, mais a fermement refusé de collaborer, et a préféré couper court à la conversation, entourée de ses militants. Le journal télévisé ne s'est pas arrêté là, et l'équipe a pris contact avec le porte-parole du Rassemblement national et membre de la commission d'investiture du parti, Laurent Jacobelli, afin d'avoir plus d'explications quant aux propos tenus par la candidate. Il a tout d'abord vanté les procédures mises en place et la vigilance dont ils ont fait preuve lors du passage des candidats devant la commission avant de déchanter à la lecture des messages postés par Liliane Pradier. Il a tout de suite affirmé que si cela est vrai, nous aviserons. Ce n'étaient donc pas des paroles en l'air, car mercredi soir, la candidate a été écartée et le parti a bien reconnu que c'était un loupé passé par les mailles du filet, qui laisse néanmoins encore Pradier tracter pour le parti politique. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501